Bonjour, bienvenue dans l'art en bouteille, la chaîne érudistrayante consacrée à l'histoire de l'art, garantie sans langue de bois, sans catéchisme et sans goût de bouchon. Aujourd'hui, le plus beau tableau du monde. Bon, évidemment, le plus beau tableau du monde, c'est un titre un peu absurde. Contrairement à, je ne sais pas, moi, un centimètre-hé, voilà, où c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui gagne, on ne discute pas, et bien, dans le domaine de l'art, pas facile, vous l'imaginez bien, de trouver un champion. Ici, tout est affaire de goût personnel, de ressenti, d'émotion. Bref, vous aurez compris que je vais parler uniquement pour mon cas personnel. Donc, attention, mon tableau le plus beau du monde, le voici. Pas mal, hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ce tableau est conservé au musée des beaux-arts de Caen, dans le Calvado. C'est une huile sur toile de taille modeste qui représente un berger avec ses moutons dans un joli paysage. Je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi c'est non seulement magnifique, mais absolument génial. Son auteur, c'est François Boucher, un peintre français du 18e siècle qui appartient au mouvement rococo. Boucher, c'est celui qui incarne sans doute le mieux, le caractère frivole et élégant de la vie de cour sous Louis XV. Boucher, c'est le favori de la Pompadour, avec tout ce qu'il peut y avoir de péjoratif dans cette appellation. Mais Boucher, on va le voir, c'est beaucoup, beaucoup mieux que ça. Disons quelques mots sur son œuvre. Elle tourne autour de quatre grands thèmes. Les portraits, surtout féminins, comme celui-ci. Les œuvres libertines, on en est très friands à l'époque. Les scènes de genre, c'est-à-dire scènes de la vie quotidienne. Et les pastorales, qui sont sans doute l'expression la plus achevée du génie de Boucher. C'est donc à cette dernière catégorie que notre tableau appartient. Alors, c'est quoi une pastorale ? Une pastorale, c'est une scène qui montre, en général, comme ici, un beau berger en train de courtiser une jolie bergère dans un ravissant paysage. C'est inspiré d'un roman du XVIIe siècle, L'Astrée, d'un certain Honoré Durfé, qui a connu à l'époque un immense succès et qui a influencé tout autant les romanciers que les dramaturges, les musiciens, les poètes, les décorateurs, les ornemanistes et, bien sûr, les peintres. François Boucher a été le maître incontesté de la pastorale en peinture. On le crédite même d'en être l'inventeur, ce qui n'est pas exact, mais c'est vous dire combien son nom y est attaché. Il en a réalisé des dizaines et des dizaines en déployant à chaque fois, enfin, en tout cas, presque à chaque fois, une grâce, une sensualité, une vivacité absolument époustouflante. Boucher peint, en effet, avec une telle virtuosité que ça en est presque surnaturel. Boucher, c'est un peu, voyez-vous, le Mozart du pinceau. Je crois qu'on peut oser cette comparaison. Bon, comme vous le constatez, la pastorale du musée de Caen, que je considère, je le rappelle, comme le plus beau tableau du monde, se distingue de la production ordinaire. Boucher ne représente pas, comme il en a l'habitude, un couple en train de roucouler sous un arbre, mais un berger, tout seul, qui nous tourne le dos, ce qui est d'ailleurs très rare en peinture. Ce berger contemple le paysage qui s'offre à lui, comme s'il était fasciné par cette majestueuse trouée lumineuse qui s'ouvre dans le ciel. C'est vrai qu'il y a de quoi être fasciné, et d'ailleurs, on va y revenir. Vous allez voir que le cœur du tableau se situe ici. Notre berger vient de faire une halte au milieu de vestiges d'un improbable palais antique envahi par la végétation. Je dis improbable, car il ne vous aura pas échappé que cette scène n'est pas vraiment réaliste. On est là, et comme toujours chez Boucher, dans un cadre paradisiaque fantasmé. Je ne sais plus d'ailleurs qui a dit, je cite Théophile Gautier, je crois, a dit que les peintures de Boucher étaient des mensonges, certes, mais tellement plus aimables que la vérité. Vous voyez d'ailleurs l'élégance étrange du personnage, avec son chapeau de paille jaune d'or, sa cape rouge carmin, sa culotte bouffante d'un joli bleu myosotis assorti au bleu du ciel, son juste corps, ses bas de soie, ses fins souliers à rubans. Bon, un véritable costume de balai, et certainement pas celui d'un paysan. Ça ne sent pas vraiment le crottin, il faut bien le dire. Maintenant, analysons la façon dont Boucher a composé son tableau. Vous allez voir, c'est assez fascinant. On distingue quatre plans qui vont du très proche au très loin. Au tout premier plan, une sorte d'avant-scène, faite d'un fouillis végétal. Un second plan, sur la gauche, qui comprend les ruines antiques où s'adosse le jeune berger. Et de l'autre côté, une zone intermédiaire, un peu plus éloignée encore, qui représente un sous-bois, ses sombres, bordant un étang. Et enfin, un lointain, une petite bande d'horizons et un ciel très lumineux où tourbillonnent des nuages. Bon, d'ailleurs, difficile de dire à quel moment de la journée on se trouve. Personnellement, j'imagine assez bien une après-midi d'été, juste après la verse. On peut supposer, par exemple, que le berger s'est réfugié dans les ruines pour échapper à la pluie. Et en sortant de son abri, il tombe en extase devant cet azur immense où l'orage va finir sa course. Bon, chacun est libre d'imaginer ce qu'il veut, bien sûr. Quoi qu'il en soit, cette série de plans, les uns à la suite des autres, comme ça, est un procédé très malin, très efficace pour créer de la profondeur de champ. De nos jours, notre œil est habitué à la prise de vue photographique. Donc, on verrait plutôt les choses comme ça. Vous voyez, avec une mise au point sur le berger et tout le reste, devant, plus proche et plus loin, restant plus ou moins flou selon la distance. Mais, au XVIIIe siècle, appréhender l'espace de cette manière n'est pas possible. C'est pourquoi Boucher, pour faire illusion, utilise ce procédé qu'on appelle une perspective à coulisses, qui est inspiré des décors de théâtre. Et c'est un domaine que Boucher connaît parfaitement, puisque parmi ses multiples casquettes, il possède celle de directeur des costumes et des décors à l'opéra. Alors, vous voyez comment ça marche, une perspective à coulisses. Ça, c'est le théâtre de la Reine, dans le domaine du Petit Trianon, à Versailles. C'est un théâtre qui est quasi contemporain à Boucher. Donc, vous voyez comment les décors sont disposés sur les glissières, de part et d'autre de la Seine, comme ça, successivement, jusqu'à la toile de fond, pour donner cette impression de profondeur, pour creuser l'espace, en quelque sorte. Eh bien, le tableau de Boucher est construit sur le même système. On a un procénium, vient ensuite une première coulisse, puis une seconde coulisse de l'autre côté, et la toile de fond. Et quand même, là, bien vu, M. Boucher, très très bien vu. Alors justement, M. Boucher, je l'ai dit, vous êtes volontiers associés au plaisir de la cour, à l'érotisme aristocratique, à la vie facile, à l'insouciance, à la frivolité, voire à la décadence. J'en connais même, j'en connais même, qui vous considère comme un peintre pour boîte de chocolat, ce qui est très injuste, mais aussi très bête, soit dit en passant. C'est très injuste parce que, je viens de le montrer, vous êtes un artiste surdoué, et ils ne sont pas franchement nombreux, ceux qui peuvent rivaliser avec vous. Ensuite, parce que vous êtes un travailleur acharné, un invraisemblable bourreau de travail, tous vos contemporains en témoignent. Enfin, parce que, à mon avis, si votre milieu, si votre époque était superficielle, vous, vous ne l'étiez pas. Je crois même que vous étiez, au contraire, quelqu'un de très réfléchi, de très profond, une sorte de sage, je dirais. Et ce tableau le prouve de façon géniale. Car, qu'est-ce que vous nous montrez ici ? Un jeune homme, seul, songeur devant un paysage. Un jeune homme en train de méditer. Mais sur quoi médite-t-il, ce jeune homme ? La présence d'une sphinge au premier plan, vous savez, cette créature millione, mi-femme, issue de la mythologie grecque, et dont les sculptures ornaient souvent les parcs, jadis. La présence de cette sphinge, je le disais, nous met sur la piste d'un grand mystère, ou plutôt d'un questionnement à portée universelle, métaphysique, quelque chose qui a trait au sens de la vie, à la place et au destin de l'homme, au sein de la création. C'est là, en effet, la symbolique traditionnelle de la sphinge. Mais de quoi peut-il donc s'agir ? De quel mystère bouché veut-il nous parler ? Alors, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore évoqué ici, mais vous l'aviez sûrement remarqué par vous-même. La scène semble s'enrouler en spirale. C'est vraiment saisissant. Quand on a repéré cela, c'est on ne peut plus évident. Tous les motifs se courbent, s'inclinent, se penchent, se cambrent pour donner l'impression d'un mouvement giratoire. On peut y voir aussi une succession de cercles concentriques. Alors, mouvement giratoire ou cercle concentrique, inutile de vous dire que cela n'est pas du tout gratuit. Je vous explique. Il faut savoir qu'à l'époque de Boucher, l'astronomie connaît un essor historique. Grâce aux travaux de Copernic, qui avaient démontré que tous les phénomènes célestes s'expliquaient si l'on admettait que les planètes tournaient autour du Soleil, tous les savants, après Copernic, ont redoublé de curiosités pour les mystères de l'univers. On est alors en plein âge d'or de l'astronomie, celui des Kepler, Galilée, Descartes, Évélius, Newton, Cassini et j'en passe. Un peu partout en Europe, on construit des observatoires comme celui bien connu de Paris. Les lunettes astronomiques au début du XVIIe siècle, dont certaines peuvent atteindre des tailles gigantesques, permettent de faire des découvertes décisives. Par exemple, la fameuse galaxie d'Andromède, appelée alors Nébuleuse d'Andromède, car perçue comme un nuage d'étoiles. Puis on invente le télescope qui utilise des miroirs concaves plutôt que des lentilles, ce qui améliore encore les moyens d'observation. Mais le plus étonnant dans cette affaire, c'est que l'astronomie passionne bien au-delà du cercle des savants. Dans les salons, on adore discuter planètes, étoiles, satellites, comètes, voies lactées, mécaniques célestes. C'est vraiment le sujet à la mode. Les bibliothèques d'ailleurs regorgent d'ouvrages de vulgarisation scientifique où on en publie sans arrêt. Et parmi eux, il y a un best-seller incontournable, « Les entretiens sur la pluralité des mondes habités » de Fontenelle. L'ouvrage paraît en 1686, mais est réédité plusieurs dizaines de fois tout au long du XVIIIe siècle. Sans doute qu'il n'y a pas un seul esprit éclairé qui ne l'est lue. Fontenelle y expose dans cet ouvrage notamment une théorie cosmologique, alors très en vogue en France et qu'on doit à Descartes, celle des tourbillons. Alors c'est quoi cette théorie des tourbillons ? Bon, vous voyez, nous dit Fontenelle, le mouvement de l'eau quand on vide une baignoire. Eh bien, voilà. La matière céleste, je reprends son expression, la matière céleste fait la même chose. À une échelle incommensurable, bien sûr. Mais l'univers serait ainsi composé de multiples tourbillons emboîtés les uns dans les autres, comme les engrenages d'un gigantesque mécanisme d'horlogerie. C'est ce dont Fontenelle essaie de convaincre les lecteurs. Bon, alors, l'histoire lui donnera tort. Il sera contredit par la gravitation newtonienne. Mais dans les années 1730-1740, c'est vraiment une thèse qui, en France, en tout cas, tient la corde et encore beaucoup d'athètes. Alors, le livre de Fontenelle, vous le voyez là, contient une grande gravure de ce fameux système tourbillonnaire. L'illustration est vraiment fantastique, vertigineuse, quasi hallucinatoire, et a vraiment de quoi frapper les esprits et stimuler les imaginations. Et il ne fait aucun doute que Boucher la connaissait. Or, voilà précisément ce à quoi fait sans doute référence son tableau à la composition en spirale si étonnante. Le berger, en fait, ici, ne fait rien d'autre que de méditer sur les mystères de l'univers. Quelles sont ces forces insondables qui règlent cette grande machine mystérieuse au milieu de laquelle l'homme n'est qu'un atome insignifiant ? Pour qui tout cela ? Pourquoi ? Vers quoi ? Dans quel but ? Autant de questions que l'on peut toujours se poser aujourd'hui et surtout aujourd'hui, d'ailleurs, où nous sommes en passe de disparaître du jeu alors que l'univers poursuivra quoi qu'il en soit sa course pour accomplir son inexorable et grandiose destin. Et c'est pourquoi je tiens cette peinture de François Boucher du Musée des Beaux-Arts de Caen comme une œuvre proprement métaphysique. En tout cas, un des tableaux les plus réussis et les plus émouvants qu'il m'ait été donné de voir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada